3 minutes, un conseil, un expert, c'est sur l'antenne de Ouidoubis où nous évoquons un marché, un marché à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, celui de la cigarette électronique donc, un marché en plein boom en France. Nombre d'entreprises se sont d'ailleurs lancées sur le sujet, peut-être vous, peut-être l'un de vos proches d'ailleurs, et évidemment comme tout marché naissant, il est essentiel de le structurer pour assurer qualité et sécurité aux consommateurs. Pour aborder cette question, j'ai le plaisir de recevoir Jean Moiroux, bonjour. Bonjour. Jean Moiroux, vous êtes président de la FIVAP, la fédération interprofessionnelle de la VAP, également fabricant de e-liquides. C'est un marché qu'il fallait normaliser ? C'est un marché qu'il faut accompagner, c'est-à-dire qu'avec les démarches de normalisation, nous avons la possibilité de, entre guillemets, prendre un petit peu en main notre destin, ne pas forcément laisser au régulateur qui n'a pas toute la connaissance sur le produit et ses spécificités, de nous, comment dire, imposer des régulations aveugles et de faire un premier pas, un premier step vers un encadrement des modalités de fabrication, des modalités de vente, des produits en général. Donc on a deux normes volontaires qui sont nées. Comment les professionnels s'organisent du coup pour les créer ? Alors les deux volets concernent le matériel, donc l'appareil, la cigarette électronique, et le deuxième volet concerne le e-liquide. Donc c'est le consommable et l'outil. Aujourd'hui, ces deux référentiels ont été publiés, donc le travail de normalisation est derrière nous. Et il est possible pour chaque fabricant, chaque acteur du marché, de les consulter et de, en tout cas, s'en inspirer pour appliquer les recommandations et les bonnes pratiques qu'ils synthétisent. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui voudraient se lancer sur le marché, autant les regarder. Voilà, je leur conseille vivement d'aller sur le site de AFNOR pour pouvoir télécharger les référentiels, s'en inspirer, à minima les lire, peut-être pas forcément appliquer d'entrée de jeu tous les critères, mais au moins retracer un peu le travail qu'on a effectué pour synthétiser ces bonnes pratiques et les mettre en place dans leur entreprise. Ces bonnes pratiques, elles naissent d'un échange entre différents professionnels. C'est très varié, les métiers, finalement ? C'est assez varié. Ce qui est le plus varié, je dirais, ce sont les commissions de normalisation. De l'échange doit naître un consensus. C'est l'obligation pour arriver à un résultat. Et les parties prenantes lors des collèges d'experts, des commissions de normalisation, c'est-à-dire les réunions qu'on fait tous ensemble, il y a un peu tout le monde. C'est-à-dire que dans notre cas, il y avait bien sûr les fabricants de liquides, les fabricants de matériel, les importateurs de matériel, mais aussi les fabricants d'arômes, les laboratoires d'analyse et de métrologie, l'Institut national de la consommation, l'industrie du tabac, évidemment. Donc il a fallu faire se concilier toutes ces visions différentes pour émerger et avoir un référentiel qui représente réellement la réalité des métiers de la vape en France. Des commissions comme celle-ci, il en existe de nombreux sur tous les secteurs. Je suis curieux de l'intérêt pour une entreprise, je le disais, vous êtes président de la FIVAP, vous êtes également entrepreneur, quel est l'intérêt pour votre entreprise de participer ? Et du coup, ma question sous-jacente, c'est de savoir quel est l'intérêt pour nos entreprises à nous d'aller dans des commissions de ce type pour nos secteurs ? Selon moi, l'intérêt principal, c'est que ces commissions sont ouvertes à tout le monde. C'est-à-dire que, quelle que soit la taille de son entreprise, on peut y participer. Mon entreprise à moi, elle est de petite dimension, on est entre guillemets des artisans, on a moins de 10 salariés, donc on n'est pas un poids lourd du huile liquide. Néanmoins, il est possible d'y contribuer directement et de faire valoir sa position. Donc quelle que soit sa taille, on peut faire valoir ses positions. Et quand je parle de ses positions, c'est-à-dire, ça peut être très bien des modalités de production, de fabrication qui sont corrélées avec la taille de son entreprise. C'est-à-dire que l'intérêt d'y être, c'est de ne pas se laisser imposer par, par exemple, un fabricant beaucoup plus gros avec beaucoup plus de moyens, des méthodes de travail qui ne seront pas applicables dans une petite structure. C'est pour ça qu'il faut que toutes les tailles d'entreprise soient représentées. Et c'est l'intérêt aussi d'une filière interprofessionnelle, d'une association interprofessionnelle, de rassembler des entreprises de différentes tailles et différents horizons. Donc un intérêt d'y être, un intérêt de les regarder, une fois qu'elles sont créées, en tout cas pour aller dans le bon sens. Un grand merci à vous, Jean Moiroux, pour cet éclairage. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada